Salut à tous les amis, à vos matchs, Real Madrid, Alcoyano, on se rappelle tous, on se rappelle tous de l'humiliation subie par le Real Madrid l'année dernière face à cette même équipe d'Alcoyano, cette équipe qui évolue les amis dans le même championnat que le Real Madrid B, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, bref, Real Madrid, Alcoyano, cette fois-ci, ce sera ce soir, ce soir, à 21h30, heure française, le Real va devoir gagner pour passer au 8ème de finale de la Coupe du Roi, un trophée les amis qu'on, voilà, ça fait longtemps qu'on a pas gagné, c'était la dernière fois, je crois que c'était en 2012 avec Mourinho, mais voilà, il faut quand même espérer qu'Anisse au trophée parce que c'est un trophée important. Au niveau des formes des deux équipes, les amis, Alcoyano, il reste sur 3 défaites et 2 victoires, dont une victoire face à l'Eventé en Coupe, mais ils ont 3 défaites dans leur championnat, et le Real, les amis, qui reste sur une dernière défaite face à Getafe, c'était ce samedi dernier, et sinon, ça se passe plutôt bien avec 4 matchs, avec 3 victoires et 1 nul face à Kadis. En termes de confrontation directe, on a joué seulement 3 matchs face à cette équipe d'Alcoyano, voilà, la défaite, bien sûr, l'année dernière, 2 à 1 en progression, mais sinon, il y a aussi 2 victoires, 3-0 et 4 à 1 pour le Real Madrid en 2012. Donc, les amis, la liste des convoqués pour ce match, Lunin, Fuy Diaz et Diego pour les 3 gardiens, bien sûr, pas de Thibaut Courtois, Lunin devrait être titulaire pour ce match, la défense a dû, Éder Militao, Alaba, Nacho, Vallejo, Marcelo et Rafa, Marine, le milieu du terrain, le milieu du terrain, on a du Croos, Casemiro, Valverde, Lucas Vasquez, Ceballos, Isco, Kamavinga et Peter Federico, et l'attaque, pas de Benzema, Hazard, Asensio, Rodrigo, Mariano, Vinicius et Jovic sont toujours en protocole Covid. La compo probable, les amis, le Real Madrid devrait être aligné comme ceci selon As, on a du Lunin no goal, Nacho, Alaba en défense, Lucas Vasquez toujours là pour pallier l'absence de Carvajal, à gauche, Marcelo pour jouer, pourquoi pas, pour être titulaire ce match-là, Alaba de Mendy, le milieu, les amis, en milieu à 3, bien sûr, Casemiro, Kamavinga et Valverde pour faire soupler un peu Tony Croos et Luka Modric, et l'attaque, Asensio, Hazard et Mariano Diaz, pour moi, c'est une attaque logique, après, j'aurais bien aimé voir Peter Federico, il va sûrement jouer dans ce match, et voilà, on verra ce que ça va donner, les amis. Mon pronostic, je pense vraiment pas que le Real va perdre ce match, ni faire un nul, je pense que ça va être facile, les amis, une victoire, pour moi, 4-0 pour le Real Madrid, un doublé de Hazard, un but de Asensio et un but de Mariano, pourquoi pas. Lisez-moi, bien sûr, les amis, dans les commentaires vos pronostics à vous, et on se trouve pour le débrief après le match, tout à l'heure. Salut et profitez des vôtres.